... Bienvenue au Sénégal où Abdul nous invite à partager avec lui une journée à l'école. Le Sénégal est le pays le plus à l'ouest du continent africain. Situation qui lui offre une ouverture maritime intéressante sur l'océan Atlantique. Dakar est la capitale de ce pays divisé en 11 régions. Le Sénégal fait partie depuis 2001 du groupe des pays les moins avancés. Près de 7 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 euros par jour. L'espérance de vie y est de 54 ans. Nous quittons la capitale pour nous rendre à 500 km au nord, dans la région de Saint-Louis, dans le département de Caudor. ... Gamadji Saré fait partie de ces 263 villages du département qui vivent au rythme du fleuve Sénégal. Situé à 25 km de la Mauritanie, ce village compte à peu près 3000 habitants. Gamadji se trouve dans une zone très sèche, au cœur du Sahel, dont 70% des habitants sont des agriculteurs et des éleveurs. Ils appartiennent à une ethnie de pasteurs qui se sont sédentarisés avec le temps. Ils pratiquent la cueillette et l'élevage contemplatif. Ils ne consomment que très rarement leurs bêtes. Leur ressource première est le lait. Ce sont les peules. Le cœur du village s'étend le long de la route qui mène à Caudor et bénéficie ainsi du réseau électrique et téléphonique. 7 heures. Abdoul se lève et se prépare à aller à l'école. CMAA Leur ressource Leur. 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 Passage. C'est bon. Je prends mon petit-déjeuner toujours avec ma carrière ou avec le Zéroné. Mon petit-déjeuner, je prends du biscuit et du café. Le père d'Abdoul est Marabou. Le Marabou est un guérisseur. C'est aussi un acteur religieux et politique important au village. Le Marabou est comme un docteur, mais ce ne sont pas ses traditions qu'il font. Et il utilise le texturologie. Si l'escorpion te pique ou quelque chose qui te pique, qu'il le soit. C'est son grand-père qui l'a appris. Je viens de voir, moi. Celui qui a donné son père. C'est la vie qui m'a gagné. Depuis mon petit avec mon dernier débit, j'ai cherché tout ça. Je connais le Coran, je connais le qui, mais je vaux encore chancellement de la vie pour gagner du chance. C'est pour ça qu'il nous a mis à l'école. Maintenant, je pars à l'école. Pour aller à l'école, je m'ai séminé en route. Dans ma chambre, il y a ma chambre et mes livres. Il y a les cahiers que mes parents montent, ma cité, il y a les cahiers que j'ai russi en cadeau. Dans la fête de l'année. Bienvenue dans ma chambre. Je suis la maîtresse de Saint-Moudeur. A mon arrivée, il n'y avait que ce bâtiment-là, le vieux bâtiment. Et tout ça, donc, ça a été construit devant moi. Ce bloc de trois-là par l'État, l'autre en bailleur cette année. Et juste sous la classe qui est au milieu de l'école, elle a été réhabilitée par le partenariat qui existe entre l'école et un village de France, ce qui s'appelle Chervillère. C'est eux aussi qui ont financé la construction de murs d'enseignement de l'école. Nous avons une chance à l'école, c'est d'avoir de l'eau disponible. Dans certains villages, ça pose un grand problème. Voilà, là c'est le jardin, l'espace réservé au jardin. Cette année, il y a eu ça, comme vous le faites par les gosses. Et derrière les deux autres salles de classe, chez les tout-petits, eux, leur jardin, derrière la salle. Donc ici, ce qu'on fait, on fait arroser par l'élève cinq arbres. Et entre ces cinq arbres, au troisième arbre, on place son nom. Donc là, on a Abdul Maki. Et ils voient s'ils sont morts, s'ils ont quelque chose, une maladie ou autre. C'est pour les responsabiliser un peu, en fait. Les tâches sont réparties à l'école. Au CM, on leur a donné les bougainviers, l'arrosage des arbres. Au tout-petit, le CICP, l'arrosage du jardin. Et au grand, ils s'occupent de l'entretien, de la sécurité. Ahoua, tu es en retard, tu le sais. Tu es en retard de plus de trente minutes, tu le sais. Dans ma classe, tu m'attends. Bonjour. Bonjour. Faites vite là. Le matin, comme le forage, ils tardent à ouvrir, les gosses à huit heures cherchent l'eau au marigot pour laver les tableaux. C'est le cas de ces deux là. Vous avez vu des gosses au marigot? Oui. Oui, ils traversent. Il est 8h30. Certains élèves sont encore sur le chemin de l'école car ils habitent sur l'autre rive et doivent traverser le fleuve en pirogue. Ainsi, la classe ne commence pas à heure fixe. Le temps de trajet pour aller à l'école, parfois très long dans certaines régions rurales, démotive certains écoliers. Les taux d'abandon en cours d'année sont donc importants au Sénégal. 9% d'abandon en primaire et près de 18% en secondaire. C'est là par contre, ils ont traversé deux marigots, c'est l'effet de leur retard. Là, c'est presque le dernier bonjour. La cuisine, on n'en a pas encore. C'est pourquoi nous avons aménagé une vieille salle qui servait de logement à l'ancien directeur. Et c'est ça qui sert de cuisine actuellement. Les élèves du département de Podore, et par conséquent les élèves de Gamadji, ont la chance de bénéficier de cantines scolaires. Ce sont des programmes complémentaires aux programmes de l'État. Mais ils sont à l'heure actuelle encore trop peu nombreux. Les cantines ne sont pas généralisées dans les écoles sénégalaises. Grâce à l'intervention internationale, et surtout grâce à la motivation des habitants et des mamans qui bénévolement, à tour de rôle, préparent les repas, chaque enfant de l'école de Gamadji participe symboliquement à la cantine à hauteur de 100 francs CFA, c'est-à-dire 15 centimes d'euros par semaine. Bien qu'il y ait des dizaines de langues reconnues au Sénégal, tous les cours sont dispensés en français, qui est la langue officielle et commune. Qu'est-ce qu'ils avaient pour argent disponible dans cette école ? Il y a cette classe à Gamadji, les quatre niveaux. La classe d'initiation pour les plus petits, le cours préparatoire ou CP, le cours élémentaire CE1 et CE2, et le cours moyen ou CM en deux ans avant le collège. Mamre Djé, la maîtresse, interroge aujourd'hui la classe de CM2 sur un problème de mathématiques de l'examen d'entrée en sixième que va passer Abdoul à la fin de l'année. Ces élèves de Gamadji ont la chance d'aller à l'école. Ils étudient dans de bonnes conditions matérielles. Ils sont 30 par classe, ont les fournitures nécessaires, il y a l'eau dans l'école et des latrines. Toutefois, au Sénégal, la situation n'est pas la même partout. Les locaux et le matériel font souvent défaut. Dans certaines classes, les effectifs sont très élevés, de 60 à 100 élèves. Parfois, il faut faire un roulement sur la journée pour que tous puissent aller en classe. Souvent, les fournitures manquent. Les classes sont en mauvais état, parfois elles ne sont ni fermées, ni clôturées, et sans sanitaire. Dans certains villages, des abris provisoires font office de classe. Ils répondent à la forte croissance de la population en âge de scolarisation. Ces classes attendent des financements afin de devenir de vrais bâtiments. Ces conditions matérielles, très médiocres, sont préjudiciables à la qualité de l'enseignement et à l'utilité qu'attribuent les familles à la scolarisation de leurs enfants. Les disparités existent aussi selon les régions et les villages. A Gamachi, l'école est fréquentée par la majorité des enfants. Pourtant, en moyenne, au Sénégal, à peine 4 enfants sur 10 vont à l'école. Même si le taux de scolarisation en primaire atteint les 68%, il y a de grandes différences entre les zones urbaines et les zones rurales, entre enseignement privé et public, et entre les filles et les garçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ce projet ? Ils ont organisé une manifestation théâtrale. Est-ce que la manifestation théâtrale suffit pour faire ce projet ? De plus, le passage au collège n'est pas si évident au Sénégal. De nombreux enfants abandonnent l'école avant la fin du cycle primaire car ils doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Les filles abandonnent aussi car elles sont parfois mariées très jeunes. S'ils ont ramassé les papiers avec toutes ces sommes, combien chaque élève doit être donné pour terminer le projet. Et 10.23, on peut y s'interdire avec vos problèmes. Quelquefois, le passage au collège n'est pas possible car l'établissement est trop loin. Ainsi, au Sénégal, seulement un enfant sur dix poursuit sa scolarité dans le secondaire et c'est pourquoi 6 adultes sur dix sont analfabètes. Aujourd'hui, l'État tente de remédier à l'insuffisance des infrastructures et au problème de l'accès à l'école dans les zones rurales grâce notamment au programme des collèges ruraux de proximité. Mais pour Abdoul, le collège le plus proche est à 5 km. À Indium, il pourra s'y rendre à pied. Il travaille donc consciencieusement pour son examen. L'éducation est un élément essentiel pour le développement du pays. Tout comme les 180 États présents lors du Forum mondial de l'éducation pour tous qui s'est tenu à Dakar en 2000, le Sénégal s'est engagé à mettre en place des actions pour que d'ici 2015 les enfants puissent être tous, garçons comme filles, scolarisés. attrape le bol de l'éducation. attrape le bol de l'éducation. Leur de l'éducation par le fait. Ce qui ont trouvé 4 375. Et 8300. Leur de l'éducation. 8300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 heures, c'est la récréation. C'est mon frère. J'ai mis à dire la majeure de la majeure. Il s'en permet de faire des actions. Il s'est mis à protéger les événes et qu'en inter Commence. Il s'est mis à la majeure. Il s'en fait un message pour des actions. Il s'est mis à la majeure et le con slashage. Il s'est mis à leur majeure. Il s'est mis à un message. Et je transferred mon frère. Dans la majeure de l'éducation. Les enfants ont une demi-heure de détente à la récréation. Les filles dansent et chantent dans la langue peule. Les garçons reproduisent ce qu'ils ont vu la veille à la télévision commune du village. Le film, je l'ai oublié du film. Le film. 11h30. Le retour au calme se fait rapidement et la classe de CM2 poursuit sa matinée au jardin d'école pour une leçon de science d'observation. Grâce au mur d'enceinte de l'école, le jardin scolaire est à l'abri du sable et des chèvres. Ce jardin sert à l'apprentissage des différentes plantes et cultures. Il permet surtout de faire un lien concret entre l'école et l'extérieur, entre l'école et le village où les habitants vivent majoritairement de leur champ. Aujourd'hui, une leçon sur les conditions nécessaires à la croissance de la plante. C'est aussi l'occasion de revoir du vocabulaire. Le jardin permet d'éduquer aussi à l'hygiène alimentaire. Et il est parfois une source de revenus supplémentaires pour la coopérative avec la vente sur le marché des récoltes. Juste avant la cantine, la mère d'Abdoul vient saluer la maîtresse et lui faire part de son souci car la petite sœur d'Abdoul est hospitalisée à Indium du paludisme. Le paludisme est une maladie qui se transmet par les moustiques et qui reste une des principales causes de mortalité au Sénégal. De ce fait, elle n'est pas présente à la maison pour s'occuper d'Abdoul et ses frères et sœurs. 13 heures. Les cours sont terminés et les mamans s'activent en cuisine. Tous les enfants de l'école restent mangés à la cantine. On mange dans la cour, dans un plat commun. Ce midi, c'est un plat traditionnel sénégalais, le tiboudienne. Après le repas, les élèves rejoignent leur maison. Cet après-midi, il n'y a pas école. L'emploi du temps est adapté aux travaux extérieurs avec la famille. Les élèves ont école tous les matins, mais ils n'ont classe que deux après-midi par semaine. De 16 heures à 18 heures pour du renforcement scolaire. Abdoul et ses camarades ont donc en tout 29 heures d'école par semaine. Jusqu'à 16 heures, il fait très chaud. Abdoul commence alors par revoir ses leçons et les réciter à voix haute. L'école, c'est une chose qu'on ne peut jamais oublier. Et si on n'apprend pas, on est comme des animaux. On est perturbé comme des animaux. Les hommes et les animaux sont la différence d'apprendre. Plus tard, j'aimerais faire le jugement ou l'enseignant. C'est quoi le jugement ? Le jugement, c'est celui qui juge les personnes de tort. Je suis venu pour pêcher. Je pêche avec ce fil de canne à pêche. Celui-là, c'est mon frère. C'est aussi mon nommé. Il vient à l'école, il fait la classe. C'est mon nommé. Il s'appelle Aboubak. Et celui-là, c'est mon frère. Il vient à l'école, il apprend à CID. C'est Alsan Bak. Ici, le doué, bras du fleuve Sénégal, concentre l'activité des habitants. On y fait boire les troupeaux et on y prélève l'eau pour les chambres. Les jeunes viennent régulièrement s'y baigner, y pêcher entre amis. L'eau sert aussi à l'entretien de la maison, à la famille. Entre autres, on y lave le linge. Quand la chaleur de la journée commence à tomber, Abdoul rejoint sa grand-mère, propriétaire d'un champ le long du fleuve. Il vient pour l'aider à arroser et travailler la terre. Après avoir appris mes leçons, je viens l'aider. Et chaque soir, quand on n'a pas une journée pleine, je viens l'aider. Ça, c'est le pépinière de piment. Du piment qui n'est pas bien bon, mais celui-là est très bon. Abdoul peut alors mettre en pratique ce qu'il a appris à l'école au jardin scolaire. C'est dépendant. Là, c'est le marigot qu'on enlève de l'eau pour arroger. Et aussi, parfois, on pèse là. C'est moi qui ai planté ces feuilles d'arigot. Ça, c'est dit piment. C'est dit, non, excusez-moi, c'est dit tomate. Celui-là, c'est celui qui commence à pousser. Et celui-là, c'est celui qui commence à être muré, non muré. Et celui-là, c'est celui qui est muré. Tout la bande jusqu'à là-bas. Au fond, c'est à ma grand-mère. J'aimerais bien rencontrer les enfants françaises. S'ils m'écrivent, je les répondrai, comme j'ai fait avec mes correspondements. La tombée de la nuit marque l'appel à la prière. Elle est conduite par l'imam pour le village, mais le père d'Abdoul, un des référents religieux du village, l'amène pour sa famille. Ce soir, Abdoul va se coucher, car demain, c'est une longue journée qui l'attend. Il aura école le matin et l'après-midi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501